Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le lancement de la première édition du nouveau rendez-vous vidéo et long format que lance Mediapart et dont les clés ont été confiées à Rokhaya Diallo, à la fois journaliste et auteur. Bonjour Rokhaya. Bonjour. Chaque mois, Alter Ego, puisque c'est le nom de ce nouveau rendez-vous, vous propose un débat polissé mais animé entre Rokhaya et son invité autour des questions d'égalité et d'inégalité, de race et de racisme, de discrimination et d'affirmation, chercheur ou acteur, préfet ou militant, subalterne ou dominant. L'idée est à chaque fois de se donner le temps de la discussion et de la confrontation sur des questions qui clivent la société française et partagent l'échiquier politique en des sens qui ne sont ni simples ni binaires. Et pour lancer cette série d'émissions, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Homsel. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Homsel. Vous êtes anthropologue, vous aviez publié il y a quelques années l'ethnicisation de la France et là vous venez de publier aux mêmes éditions Ligne les nouveaux rouges-bruns, le racisme qui vient. Donc pourquoi est-ce que Rokhaya, vous aviez envie de savoir qui étaient les nouveaux rouges-bruns ? Alors j'avais envie de le savoir parce que la parole de Jean-Louis Homsel sur les questions d'ethnicisation m'intéressait. On a des centres d'intérêt convergents mais des analyses qui ne sont pas exactement les mêmes. J'ai eu l'occasion de lire les nouveaux rouges-bruns. J'aurais bien aimé savoir ce qui vous a conduit à cette démarche. Alors ce qui m'a conduit à cette démarche, c'est un sentiment d'urgence. Je pense que la société française va mal. La montée du Front National, bien sûr, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi toute une série d'intellectuels qui viennent du Parti communiste ou qui viennent du maoïsme ou qui viennent de l'extrême-gauche qui sont passés, me semble-t-il, de l'autre côté vers l'extrême-droite. Et donc il y a cette espèce de configuration hybride que j'appelle rouge-brune, enfin, parce que ça combine la gauche du travail, c'est-à-dire la critique du libéralisme, du capitalisme, et la droite des valeurs, c'est-à-dire l'attachement à la famille, aux traditions d'entraide des communautés paysannes de chez nous ou bien des sociétés exotiques. Et je pense qu'on a affaire à une espèce de nébuleuse et de position qu'on trouve chez un certain nombre d'intellectuels et qui, à mon avis, constituent une espèce de configuration assez inquiétante. – Alors qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous avez déjà dans votre ouvrage précédent parlé de l'ethnicisation de la France. Et c'est un thème sur lequel vous revenez dans ce livre. Est-ce que vous pourriez développer sur la source de votre inquiétude ? – L'ethnicisation de la France ? Je pense que, malheureusement, disons que le logiciel marxiste, enfin, qui était celui des intellectuels en France, pas seulement en France, mais au cours des années 60-70, a complètement disparu du champ politique et intellectuel depuis mai 68, depuis la révolution ratée de mai 68, et sa transformation en révolution spirituelle et avec l'émergence aussi des idées post-modernes, post-coloniales et du multiculturalisme. On a complètement oublié la structuration de la société française en classe sociale au profit d'une appréhension en termes de ce que j'appelle des entailles verticales, c'est-à-dire LGBT, mais aussi d'autres identités de race, toute une série d'identités qui structurent différemment, en tout cas qui essayent de structurer différemment la société française. Et c'est notamment, à mon avis, sur cette ligne-là que la campagne de 2012 de François Hollande s'est organisée, c'est-à-dire au fond, l'EPS, et derrière l'EPS, la fondation Terra Nova, ayant considéré qu'il n'y avait plus d'ouvriers d'abord parce qu'avec la désindustrialisation et que ceux qui restaient avaient trahi au profit du Front National, donc c'était plus la peine de s'intéresser aux ouvriers, qu'il fallait mieux s'intéresser aux nouvelles couches urbaines, les bobos ou autres. – C'est pas ce que disait la note, tu parlais des minorités, des femmes, des jeunes. – Voilà, c'est ça. – Qui sont des groupes fragilisés aussi par la crise. – Absolument, non, mais je ne veux absolument pas nier l'existence de discrimination à l'égard des femmes, des minorités, black, bird, tout ce que vous voulez, ça c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accent a été mis sur ces identités verticales et on a complètement passé sous silence les identités de classe, bon, pour toute une série de raisons, aussi le déclin du Parti communiste, de la CGT, etc., qui encadraient et qui permettaient aussi une alliance à une certaine époque entre les ouvriers étrangers par exemple et les ouvriers français. Tout ceci n'existe plus. Donc il y a une espèce de séparation qui s'instaure entre différentes fractions de la communauté nationale. Donc on est entré dans l'ère du fragment et de la séparation, de la séparation entre les races, de la séparation entre les genres, de la séparation entre une série d'éléments de la société française qui empêchent, à mon avis, la passation d'un nouveau contrat social ou d'un nouveau contrat social entre ces groupes. – Alors j'aimerais comprendre pourquoi vous opposez la lutte des classes à la lutte pour la promotion de l'égalité dans d'autres groupes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une problématique socio-économique avec des classes sociales. Mais ça n'empêche pas qu'à côté de cela, il y ait des discriminations à l'encontre des homosexuels, des femmes, des minorités racisées. Et sachant qu'effectivement, ce qu'on appelle race au sens sociologique et non pas biologique, ou en tout cas minorité ethno-raciale, ce sont des constructions socio-historiques qu'il faut dénoncer. Donc quel est finalement le problème au fait de montrer cela du doigt sans pour autant remettre en question la structuration classiste de la société ? Pour moi, ce sont des questions qui sont différentes et autonomes. – Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a complètement oublié la structuration en classe sociale au profit. – Mais qui est ce… – Est-ce que c'est vraiment au profit ? – Oui. – De fait, si vous voulez, dans les médias, par exemple, dans les médias de gauche, prenons l'exemple de Libération, bon finalement, la classe ouvrière, on n'en tient plus compte, on ne s'en occupe plus, etc. Et par contre… – Mais est-ce qu'elle n'est plus fragmentée effectivement qu'avant ? – C'est pas non plus… Enfin, en quoi cette fragmentation ? – Je crois qu'elle a toujours été fragmentée. Simplement, il y avait une espèce d'unification qui a été opérée par un certain nombre d'appareils politiques et syndicaux à une certaine époque, et que ces appareils politiques et syndicaux n'existent plus, et que donc, justement, apparaissent toutes les formes fragmentaires de la réalité sociale qui auparavant ne s'exprimait pas. Alors, c'est effectivement une bonne chose qu'on s'occupe des femmes, qu'on s'occupe des minorités, des homosexuels, etc., ou des minorités ethniques qui sont discriminées, bien sûr, mais c'est au prix de l'abandon de tout le reste, de toute cette structuration en classe sociale. Or, à mon avis, cette structuration en classe sociale est aussi, sinon plus importante que la structuration verticale à laquelle je faisais allusion à l'instant. – Et par le passé, les organisations qui ont fait référence, par exemple le Parti communiste, ont été connues pour, justement, avoir parfois des discours extrêmement violents à l'égard des immigrés. En 1983, lorsqu'il y a eu les grèves des ouvriers Talbot, qui majoritairement étaient maghrébins, ils n'ont pas du tout été perçus par leurs collègues ouvriers blancs, français, comme faisant partie du même groupe. Donc il y avait déjà des divisions au sein de la classe ouvrière, et finalement, aujourd'hui, ce qui s'exprime, c'est la prise de parole directe des minorités qui n'avaient pas le sentiment d'être prises en compte par la gauche. – Je crois qu'il ne faut pas exagérer le désintérêt du Parti communiste ou de la CGT pour les travailleurs immigrés, comme on dit. Je n'aime pas cette expression, mais enfin, c'est pour aller vite. Parce que même dans les grèves de Peugeot-Talbot, qui d'ailleurs, qui se sont produites au même moment que la marche pour l'égalité, qui est devenue ensuite la marche des beurres, il y avait d'un côté le syndicat maison qui était représenté ou animé par les agents de maîtrise, et de l'autre côté, les ouvriers qui étaient mobilisés ou qui se mobilisaient dans le cadre des syndicats. Et par exemple, on peut voir aussi que ce qui s'est passé récemment, le boulevard de Strasbourg, dans les ateliers de coiffure, ou les ongleries où il y a des travailleurs asiatiques, sur-exploités, etc., ces luttes-là sont prises en charge par la CGT. Donc je pense que le syndicat, je ne suis pas ici pour défendre les intérêts du Parti communiste ou de la CGT, je ne suis membre d'ailleurs d'aucun parti ni d'aucun syndicat, mais je crois qu'il ne faut pas non plus minorer l'implication de certains syndicats. Par exemple, on l'a vu aussi dans les grèves, il y a un ou deux ans, les grèves dans la restauration. Vous parlez d'une période récente, mais quand on vous entend, on a l'impression qu'autrefois les choses se passaient très bien, et qu'aujourd'hui il y a des divisions qui proviennent du fait des femmes, des minorités, etc. Alors que quand on regarde l'histoire, on voit que par le passé, les organisations transversales ne prenaient pas en charge la question des discriminations directement. Il a fallu que des mouvements autonomes émergent. C'est vrai, vous avez raison, Roqueya, Diallo, mais cette prise en charge justement par ces organisations s'est faite au détriment de l'abandon du reste. Enfin, au détriment du reste. Et donc, je crois que c'est ça sur quoi il faudrait revenir. D'ailleurs, plus personne ne parle de classe sociale. Mais c'est parce qu'à vous entendre, il y a une conséquence. Alors qu'on pourrait dire qu'il y a une corrélation entre effectivement l'abandon des problématiques sociales qui s'intègrent dans une logique socio-économique plus large. Mais à vous entendre, on a l'impression que les mouvements qui revendiquent des identités de race ou de genre, enfin, ou revendiquent, en tout cas, sont sensibles à des discriminations de race ou de genre, seraient responsables de ça. Ce n'est pas le cas. Elles sont responsables d'une certaine façon, puisqu'elles font l'impasse sur cette structuration en classe sociale. Il y a des gens qui ont des identités, je dirais, sociales, étant gays ouvriers, fils d'immigrés ouvriers. Vous connaissez des organisations de gays ouvriers ? Moi, je n'en connais pas. Oui, mais c'est autant la responsabilité des associations ouvrières qu'on l'entend était aveugle, par exemple, à la question gays, que des gays qui, aujourd'hui, ne se rendiraient pas comme ouvriers. On est d'accord, on est d'accord, oui, mais on laisse de côté, en tout cas, plus personne, il n'y a plus aucun intellectuel de gauche ou d'extrême-gauche qui parle des classes sociales, maintenant. Il n'y en a plus. On parle beaucoup de précarisation et de pauvreté, c'est encore plus pauvre. Oui, mais alors, si vous voulez, parler de précarisation et de pauvreté, c'est tout à fait compatible avec l'ultralibéralisme. Bien sûr, dire qu'il y a des pauvres, ça ne gêne absolument pas les tenants de l'idéologie, libérale. Donc, je crois que c'est ça qui est très... Mais l'exploitation, plus personne n'en parle. L'exploitation de la force de travail, plus personne n'en parle. Je veux dire, il n'y a plus aucun intellectuel. Bon, il y avait peut-être Daniel Ben Saïd, il y a quelques années, qui est malheureusement disparu, mais plus personne ne parle de ce genre de choses. Enfin, c'est quelque chose qui a complètement... Même dans l'humanité, on ne parle plus de ça, enfin, je veux dire. Ben Saïd était précisément sensible à d'autres questions que les études tasses. C'est-à-dire la première charge, mais il y a des autres. Pour des raisons personnelles. Mais enfin, il y avait une réflexion politique, si vous voulez. Moi, je pense que la réflexion politique d'ensemble sur notre société, les phénomènes d'exploitation, ont complètement disparu du champ intellectuel et politique. Donc, il faut revenir à une lecture marxiste de la société ? Je pense, oui. Il faut réhabiliter le marxisme. Enfin, il est en train d'être réhabilité, mais il faut le réhabiliter absolument, je pense. Mais dans votre livre, vous allez plus loin que ça, parce que vous parlez de marketing politique de la part d'un certain nombre d'organisations que vous citez. Vous parlez du CRAN, vous parlez des indigènes de la République. Lorsque nous avons échangé auparavant, vous avez mentionné ma propre organisation, les Indivisibles. Qu'est-ce que vous appelez stratégie marketing ? Est-ce que vous pouvez m'en dire ? Moi, je pense que, si vous voulez, ce qu'on appelle les minorités ethniques, etc., sont des ensembles très flous, très disséminés, très sérialisés, comme dit Sartre, parce que les gens ne se revendiquent pas constamment comme Black, Uber, etc. Ils ont d'autres formes d'identité, d'appartenance identitaire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entrepreneurs d'identité, comme je les appelle, des entrepreneurs d'ethnicité ou d'identité, qui mobilisent ces acteurs sociaux sur une base identitaire unique. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes, comme le comité représentatif des associations noires de France, mais qui a pris modèle, d'ailleurs, sur le CRIF, sur le comité représentatif des institutions juives de France. Et je suis autant... Et aussi sur la NAACP, qui est l'organisation afro-américaine historique. C'est vrai, mais donc, moi, je suis tout à fait... Je suis autant opposé, si vous voulez, au CRIF qu'au CRAN. Je veux dire, je ne fais aucune différence entre ces organisations qui n'expriment pas les intérêts ou les revendications de communautés. Parce que, moi, je pense qu'il n'y a pas de communauté en France. Mais, justement, il y a des organisations qui essayent de les créer. Qui essayent de les créer. Donc, je pense que ces entrepreneurs d'ethnicité et d'identité parlent au nom d'eux. Parlent au nom de communautés qu'ils essayent de créer. Le recteur de la mosquée de Paris parle au nom de la communauté musulmane. Le grand rabbin de France parle au nom de la communauté juive. Tel leader rome parle au nom de la communauté rome européenne. Mais ce sont des communautés qui n'existent pas et qui n'ont d'existence que parce qu'il y a des porte-parole qui donnent une certaine consistance à des ensembles émiettés, complètement disséminés, complètement sérialisés d'individus. Donc, c'est ça que je critique. C'est-à-dire, au fond, qu'en est-il de... Enfin, si vous voulez, ces organisations n'expriment pas les revendications d'une base qui serait organisée sur un principe communautaire, mais, au fond, créent d'elles-mêmes, par elles-mêmes, l'existence de ces communautés. – Alors, là-dessus, je ne vous suis pas. Sartre disait que c'est l'antisémitisme qui crée le juif. Je crois que ce qui crée les Noirs de France, c'est le racisme. Et le cran ne prétend pas, je crois, parler au nom des Noirs de France, mais prétend défendre les Noirs dans les procédures de discrimination parce que le point commun qu'il y a entre deux Noirs en France, et je crois que c'est valable pour deux Juifs ou deux Roms, c'est qu'ils sont perçus comme des Noirs en France et qu'en raison de cette perception-là, ils peuvent être exposés à des discriminations. Et ces communautés-là n'existent pas sur le plan nécessairement culturel, religieux. Mais on sait, par exemple, aujourd'hui en France, que lorsqu'on est perçu comme arabe, on a huit fois plus de risques d'être contrôlés que quand on est blanc. Donc si vous demandez à un policier ce qu'est un Arabe, ce qu'est un Noir, il sait très bien. Et je pense que ce qui unit les Noirs, c'est le risque, beaucoup, et les Arabes d'ailleurs, le risque multiplié d'être contrôlés au faciès. Et ce que disent aujourd'hui pour moi ces organisations-là, c'est d'unir les gens au nom de cette discrimination pour la dénoncer. Et ce n'est pas pour la perpétuer, mais pour la dénoncer, la dépasser. Il y a des organisations qui luttent contre le racisme, contre la discrimination. Enfin, je ne sais pas, le MRAP ou… – Mais si le Cran existait quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'elles ne le font pas suffisamment bien sur cette question. – Écoutez, je pense que… D'ailleurs, on sera peut-être amenés à en reparler dans la suite de notre discussion. Mais je pense que, par exemple, le MRAP sur la question de l'exhibit B, moi, je trouve, a des positions très correctes, beaucoup plus que le grand, enfin, je veux dire… – Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, si les LGBT se sont organisés, par exemple, c'est parce qu'ils estimaient que dans le champ politique, aucune organisation ne prenait en charge les questions qui les concernaient directement. et on ne reproche pas, par exemple, aux féministes d'être à 95% composés de femmes et on ne reproche pas aux féministes d'avoir fait émerger la question féminine dans le champ politique, c'était nécessaire. – Oui, mais alors… – Et la valeur des femmes s'y intéresse pour que ça existe. – Absolument, mais par exemple, prenons le cas de la parité, de la parité qui a été introduite dans la Constitution, etc. Évidemment, on peut penser, de prime abord, que c'est une bonne chose, mais en réalité, la parité, le principe de la parité, de dire, voilà, il faut autant d'hommes que de femmes dans les organisations politiques, dans les entreprises, dans les syndicats, peu importe, ça crée des catégories figées, c'est-à-dire que ça crée la catégorie d'hommes et de femmes. – Mais elle est déjà créée par la discrimination. – Non, mais ça crée la catégorie d'hommes et de femmes. – Oui, mais ça la renforce. Alors que, si vous voulez, justement, les études sur le genre montrent que ces catégories figées, ces oppositives, enfin, qui sont contrastées, enfin, qui sont opposées l'une à l'autre, en principe, ne devraient pas exister. Prenons la catégorie de queer, par exemple, d'identité bizarre, ça montre que, justement, ces catégories opposées ne devraient pas opposer. Or, si vous voulez, la parité, et d'ailleurs, ça a été le cheval de Troyes, si vous voulez, de cette problématique des identités verticales, parce qu'en fait, à la suite de la parité, c'est les autres identités verticales qui ont été introduites dans le champ politique et qui solidifient, justement, ces identités et donnent aux individus une identité unique. – Ce n'est pas une identité identique, c'est une identité qui est mobilisée dans un contexte, c'est-à-dire que les gens qui sont noirs peuvent être des hommes, des femmes, des jeunes, mais à un moment donné, ils savent qu'en tant que noirs, en tant que femmes, ils sont discriminés, mais ils savent que dans la vie, ils ont des identités multiples. – La discrimination ne crée pas l'identité. – Elle crée la catégorie raciale, la catégorie éthique. – Ce qui crée l'identité, ce sont les entrepreneurs d'ethnicité et d'identité. – Alors quand vous parlez d'entrepreneurs, ils ont des choses à gagner, alors qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ça m'intéresse, c'est là d'être un bon business, moi je ne suis pas encore… je pense que je n'ai pas les bons tuyaux là. – Je parle de business politique. – Mais quel est l'intérêt de ces gens-là ? – Ça permet d'avoir un rôle politique, d'émerger dans l'espace public, d'occuper une place dans le champ médiatique, etc. – Vous pensez que c'est rentable aujourd'hui d'organiser une association de Rome ? – Ah ben une association de Rome, oui, surtout les associations de Rome qui fonctionnent au niveau européen, parce que ça permet d'obtenir des subsides tout à fait importants de la communauté européenne, c'est évident. – Et vous pensez que c'est pour ça que les gens organisent ? – Non, je ne dis pas que c'est pour ça qu'ils organisent, mais en tout cas, c'est un moyen, si vous voulez, de promotion politique, de promotion intellectuelle, de promotion médiatique. Donc, certains, il faut voir comment les leaders, justement, ces entrepreneurs d'ethnicité et d'identité sont représentés dans les médias. Ils interviennent d'une façon qui est tout à fait disproportionnée par rapport à l'écho qu'ils ont dans les minorités qu'ils prétendent représenter. Je ne parle pas pour vous, Roqueille. – Je me suis sentie un petit peu visée, quand même. – Même si, même au début de son association, mais excusez-moi, Jean-Lomsel, moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre la différence. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il y aurait des bonnes identités sociales et des mauvaises identités, en gros, de genre et de race. Ce que vous appelez le marketing identitaire ou les entrepreneurs d'identité, si j'appelle ça porte-parole politique, ça vous va ? Parce qu'au fond, le PC des années des Trente Glorieuses, il incarne le monde ouvrier, alors qu'il y a des ouvriers gaullistes, il y a des ouvriers abstentionnistes, il y a des ouvriers cyclistes, il y a des ouvriers qui ne resteront pas ouvriers. Enfin, voilà, on n'est pas figé dans son identité ni sociale, ni raciale, ni de genre. Donc, je ne vois pas la différence. – Moi, je suis contre, justement, la détermination univoque de l'identité. – Mais pourquoi est-ce que ce serait univoque quand c'est les Noirs et pas univoque et plus univoque quand c'est un ouvrier ? – Non, je ne prends pas la défense du Parti communiste, de la CGT, etc. Je dis qu'on a oublié, avec l'émergence de ces identités verticales, LGBT, des minorités ethniques, etc., on a oublié toutes les autres formes de structuration de la société. Et c'est ça qui me semble... Alors que ces identités verticales, LGBT, des minorités ethniques sont tout à fait compatibles, si on les met en avant, c'est qu'elles sont tout à fait compatibles avec l'idéologie ultralibérale de notre société. Au contraire, ça favorise d'ailleurs toute une série d'entreprises maintenant font du marketing ethnique. Je veux dire, L'Oréal, au premier chef, par exemple, qui a racheté une maison de produits de beauté américaine, Maybelline ou Maybelline, je ne sais pas comment on prononce, qui est axée sur le marketing ethnique. – Mais qui répond aussi à des besoins spécifiques liés à des... – En tout cas, ça répond aux besoins du capitalisme, ça c'est sûr. – Et ça répond aussi à des besoins de consommateurs également. – Oui, peut-être, peut-être. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. – Je peux vous dire que quand on a une peau foncée et qu'on ne trouve pas son fond de teint, dans la supérieure du poids, on est content. – Oui, il y a aussi les crèmes qui permettent de blanchir la peau, je veux dire, ça aussi. – Effectivement, alors ça c'est un autre débat. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur la question des entrepreneurs de l'ethnicité, est-ce que vous pensez que le débat sur la représentation de certains groupes dans l'espace médiatique est un débat qui n'a pas lieu d'être ? Est-ce que vous aviez l'air opposé, par exemple, à la loi sur la parité ? Est-ce que c'est un sentiment que j'ai ou est-ce que vraiment vous êtes opposé à cette loi ? – Moi, je suis contre tout ce qui fige l'individu dans une identité unique. – Donc vous êtes contre cette loi sur la parité ? – Absolument. – D'accord. Donc vous pensez que ça n'a pas eu d'effet sur la représentation des femmes en politique ? – Je pense que ça fausse, si vous voulez, la représentation des femmes. Je pense que l'idée de dire « il faut autant de femmes que d'hommes », ça fige les identités de genre. En tout cas, c'est à ça qu'on aboutit. Et donc je suis pour une identité multiple, une identité multiple qui ne soit pas confisquée. – Soyons très concrets. Les femmes sont discriminées en politique. – Mais elles sont discriminées partout, les femmes. Pas seulement en politique, dans l'entreprise. – Bien sûr. Absolument. Mais si on prend l'exemple de la politique, il faudrait qu'il y ait au moins 50% de femmes. Vous ne pensez pas ? Je ne sais pas. C'est raisonné comme ça, à mon avis. C'est raisonné de façon biaisée. – Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement, les représentants n'ont pas à être représentatifs homothétiquement de la société ? C'est-à-dire tant de pourcentages dans la société, donc tant de pourcentages, par exemple, au Parlement. Mais qu'il y a un moment où l'écart entre les représentants et les représentés, qui vaut d'ailleurs aussi bien pour… C'est vrai qu'un Parlement où il n'y aurait aucun focus d'ouvriers, comme c'est à peu près le cas, très peu de Noirs, quasiment aucun Arabe, tout ça pose problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre non plus qu'un écart total, parce que ça sape les principes. – Non, mais prenons l'exemple, par exemple, de Sciences Po. Sciences Po a instauré la discrimination positive. – Ils ont instauré des conventions ZEP, avec un concours… – Ça revient à ça. – Oui, et discrimination positive, moi je parle d'action positive, parce que je trouve que c'est une traduction malveillante. – N'importe. – Non, pas peu importe, quand on dit discrimination. – Tout le monde sait ce que c'est que la… Quand on parle de discrimination positive, tout le monde sait que c'est… – Oui, sauf qu'on parle de discrimination, alors que c'est une action. – Si vous voulez, action positive, en tout cas avec des conventions, avec les ZEP, etc., donc on a permis l'accès de Sciences Po à un certain nombre de gens qui viennent des quartiers sensibles, des ZEP, etc. – Oui, mais qui sont aussi des quartiers populaires. – Attendez, attendez, attendez. Bon, ça c'est une chose, donc c'est très bien pour ces gens-là. Mais il faut voir que ça n'a absolument rien changé à le recrutement de Sciences Po, enfin la composition sociale des étudiants de Sciences Po et qui reste le domaine de la noblesse d'État, pour parler comme Bourdieu. Il y a à la fois des jeunes qui viennent des quartiers sensibles, des ZEP, etc., et puis le reste, c'est complètement homogène. Donc c'est ça, c'est en ce sens que je dis que c'est un gadget. – Sauf que dans le cas de Sciences Po, il n'y a pas de dimension ethnique, en fait, c'est sur base territoriale et sociale. – Bien sûr. – Donc sur les bases que vous défendez. – Mais bien sûr, je défends les... Mais ce que je veux dire, malgré tout, ça renvoie quand même à l'idée que bon, il faut plus de blagues, plus de beurre, etc. – Non, non, Sciences Po, c'était... – Implicitement, implicitement. – Après, c'est l'implicite que vous voyez, mais Sciences Po, c'est sur des bases territoriales et sociales. – Oui, oui, d'accord. Mais ça, c'est bien, je trouve, ça, c'est bien. Mais cela dit, c'est un gadget. Voilà, c'est ça que je veux dire. – Mais c'est un gadget, mais vous vous dites, ça ne va pas assez loin. – Non, c'est un gadget, parce que le reste... Non, mais si vous voulez, au détriment de ce que vous disiez tout à l'heure à propos du Parlement, il n'y a pas de fils d'ouvriers, etc. À Sciences Po, il n'y en a pratiquement pas. C'est une reproduction de l'élite ou de la noblesse d'État qui permet d'accéder à l'ENA ou au poste de direction de notre pays, enfin de la France. C'est pas moi. Parce qu'on m'a approché d'utiliser cette expression. – Alors, vous avez évoqué l'expo, l'installation Exhibit B. Je vous propose de revenir sur cette polémique sur laquelle vous avez pris la parole en vous montrant d'abord une vidéo, un reportage qui expose les différents points de vue autour de cette exposition. – C'est donc de nos parents dont on parle, nos grands-parents dont on parle, on en a mort des images négatives qui enferment de l'omperpétuel sur l'homme noir. Nous avons nos héros, nous avons une histoire, nous avons des soldats, nous nous sommes battus, nous sommes libres. – Alors, comment vous interprétez les manifestations contre cette exposition ? – Alors, contre Exhibit B. – Écoutez, alors moi, ce qui m'a frappé, parce que moi, j'ai vu Exhibit B en 2013, au 104, j'ai eu beaucoup de mal à avoir cette exposition, c'était surbooké, j'ai réussi à m'infiltrer quand même, et en 2013, c'est passé au Festival d'Avignon, c'est passé au 104, personne n'a réagi. Enfin, bon, il y a eu des articles élogieux dans la presse, dans Le Monde, dans Libération, etc. Mais à gauche, disons, mais personne n'a réagi. Et ce qui m'a frappé, cette fois-ci, c'est qu'en fait, il y a eu cette mobilisation, ce collectif contre Exhibit B, qui est mené par des gens, qui est dirigé par des gens qui n'ont pas vu Exhibit B. John Mulen avoue dans Politis qu'il ne l'a pas vu. Je pense que Bams non plus ne l'a pas vu, ou ne l'avait pas vu. Et c'est ça. Alors, si vous voulez, ça pose la question de l'interdit du regard. C'est-à-dire, ce qu'on reproche, au fond, à Brad Bailey, c'est d'être un blanc qui représente la souffrance des Noirs à travers cette exposition, installation, performance. Mais en même temps, ceux qui contestent Exhibit B, en fait, s'interdisent le regard. C'est-à-dire, on n'a pas vu cette installation, performance, etc. Et d'ailleurs, on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir. C'est ce qui a été exprimé par plusieurs... J'ai suivi, si vous voulez, sur Facebook, les événements liés à ce collectif Exhibit B. Donc, il y a une espèce d'interdit. Et là, ça reproduit, effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de séparation, cette barrière raciale qui est érigée entre les différentes composantes de la société française. Il y a les Blancs qui n'ont pas le droit de regarder les Noirs. Et les Noirs qui ne regardent pas ce qui est fait par les Blancs parce que ça parle de la souffrance des Noirs et qui s'interdisent même de le faire. Si on entend ce que dit Franco Lolléa, qui est un des membres de la brigade anti-négrophobie et aussi d'ailleurs du collectif Contrôle aux faciès, il ne dit pas exactement ça. Il ne dit pas du tout que les Blancs n'auraient pas le droit de parler des Noirs. Il dit que cette pièce, en dépit peut-être de ses bonnes intentions antiracistes, reproduit des stéréotypes en ce sens qu'il ne montre que ce spectacle performant ne montrerait des Noirs que dans des positions passives de victimes et oublie que la mémoire noire n'est pas seulement celle-là. Donc ça, ça vous dérange ? Non, mais c'est ce qui était... Non, ce dont je parle, c'est ce qui était... C'est dans le texte du manifeste, de la pétition du collectif contre Exhibit Bay. C'est-à-dire, en fait, c'est un Blanc qui parle des Noirs, qui représente la souffrance des Noirs, alors que les artistes noirs n'ont pas les moyens eux-mêmes de... Oui, par ailleurs, ça critique le fait que le monde culturel et artistique français est assez Blanc, ce qui n'est pas... Oui, d'accord, mais ça n'est pas une critique sur l'œuvre elle-même que les leaders de ce groupe, que ces entrepreneurs d'identité, pour reprendre ce dont je parlais tout à l'heure, n'avaient pas vus. Mais ça critique justement le regard. À mon avis, ça critique... Autre chose, si vous voulez... Moi, ce qui m'a... Je trouve que la situation est assez grave de ce point de vue-là parce que lorsqu'on entend une chanteuse comme Bams s'exprimer sur le plateau de ce soir ou jamais en assimilant Exhibit Bay, qu'elle n'a pas vu, à Mein Kampf, moi, je trouve ça extrêmement grave. Parce qu'elle a dit... Non, parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir vu Exhibit Bay. Elle a dit « Je n'ai pas lu Mein Kampf et pour autant, je sais que c'est une œuvre qui est problématique. » Oui, mais ça conduit à mettre sur le même... Voilà, mais soyons... Rendons juste ici à ses propos. Ça conduit à mettre sur le même plan Exhibit Bay et Mein Kampf et d'autre part, le raisonnement qui est mené à propos de cette exposition est toujours le même, d'ailleurs, que celui qui est pratiqué par l'étonnant des idées post-coloniales, c'est-à-dire le principe... On s'appuie sur le principe du deux poids du mesure. Deux mesures, c'est-à-dire on interdit le spectacle de Dieu Donné. D'ailleurs, moi, j'étais contre l'interdiction du spectacle de Dieu Donné. Donc pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas Exhibit Bay ? Mais il faut quand même se souvenir que le spectacle de Dieu Donné est ouvertement antisémite, alors qu'Exhibit Bay est ouvertement, explicitement, antiraciste, même si on peut reprocher à Brett Bailey de se focaliser sur la souffrance des Noirs et d'en faire des êtres purement passifs. D'accord, on peut le dire, mais on ne peut pas mettre sur le même plan le spectacle de Dieu Donné et le spectacle de Brett Bailey. Ceci dit, on peut peut-être s'aventurer dans une comparaison. Si un artiste allemand avait décidé de reproduire un camp de concentration en demandant à des acteurs juifs muets de revêtir un pied la mariée et de revivre... Enfin, je pense que ça aurait fait polémique de la même manière qu'un homme qui déciderait de dénoncer le sexisme en mettant des femmes enchaînées à quatre pattes dans un... Je ne sais pas, dans une maison close reproduite. On verrait bien qu'il y a quand même un problème dans la perspective de la personne qui veut dénoncer un phénomène. Donc, je crois qu'il faut entendre aussi les gens qui considèrent qu'ils sont humiliés et qu'ils n'ont pas la parole. Alors, d'abord, deux choses. Un Allemand peut être juif et représenter... Non, mais je veux dire, là aussi, parce que l'exemple... Un Allemand non juif, effectivement, j'aurais dû préciser. Un Allemand non juif... Non, mais l'exemple auquel vous faites allusion a été avancé dans toutes ces prises de position. Donc, un Allemand peut être juif et donc peut représenter des juifs. Et moi, ça ne me choque pas, par exemple, ça ne me choquerait pas qu'un non juif, utilellement, représente des juifs avec... Habillés, comme dans les camps de concentration, avec des matricules... Et qui choisissent à dessein des acteurs juifs pour le faire, forcément. Pourquoi pas ? Ça ne me choquerait pas. Moi, je pense que... Un Blanc... Vous pensez que ça choquerait et qu'il y aurait des gens qui se sentiraient à les cumuliers. Moi, ça ne me choquerait pas. En tout cas, pour moi, un Blanc peut représenter des Noirs, la souffrance noire. Et le problème, c'est que c'est toujours le cas. Un non juif peut représenter des juifs. Je veux dire, sinon, on s'engage dans une espèce de racialisation, de racialisation de l'art. Pardonnez-moi, je n'ai peut-être pas été assez claire. Je ne parle pas d'interdiction. Je vous demande, en fait, si vous comprenez que les gens soient offensés, choqués, blessés, qui... Voilà. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Vous l'entendez ? Moi, je n'admets pas que des gens qui n'ont pas vu le spectacle et qui refusent de le voir prennent partie sur Exhibit B en le voyant, en voyant ce spectacle. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, ben ça... Voilà. Je comprends que des gens puissent être blessés et offensés. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Est-ce que vous entendez ça ? Oui, bien sûr. Ils ont parfaitement le droit d'exprimer leur gêne, leur répulsion à l'égard d'un spectacle dont ils estiment qu'ils bafouent la mémoire de leurs ancêtres. Bien sûr, ils ont le droit. Non, ça, c'est tout à fait leur droit. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher qu'on accède à ce spectacle. Ils n'ont pas le droit de faire en sorte que les spectateurs qui ont envie de voir ce spectacle... Et ça peut être aussi des jeunes issus de l'immigration. Alors, ni interdiction, ni approbation, c'est la position du cran. Donc vous êtes d'accord avec le cran, Jean-Louis Mcel ? Je pense que le cran est un peu gêné aux entournures dans cette affaire. Parce qu'il m'a semblé que son leader, Louis-Georgetin, d'ailleurs, a eu une position assez modérée, finalement, en disant que Brad Bailey, ce n'est quand même pas Zemmour. Je veux dire, il ne faut pas... Il dit ça. Il dit ça, mais en même temps, il dit qu'on peut comparer ça à la case de... Mais proposer de faire un exhibit blanc, c'est retomber dans la racialisation que je dénonce. Non, mais il ne propose pas de faire un exhibit blanc. C'est, c'est. Non, mais il dit aussi qu'on peut envisager exhibit B, cette exposition de Brad Bailey, comme ce qu'a été la case de Uncle Tom, c'est-à-dire quelque chose en tension du monde et qui produit des effets paternalistes voire racialisants. Oui, peut-être. C'est possible. Moi, je suis tout à fait... Non, mais si vous voulez, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des manifestations artistiques alternatives qui mettent en avant la résistance des Noirs, la résistance à l'esclavage, la résistance à la colonisation, etc. OK, c'est très bien. Bon, cela dit, il ne faut pas oublier quand même que les auteurs post-coloniaux, enfin, qu'ils soient blancs ou noirs, de quelle que soit leur couleur, se sont exprimés abondamment là-dessus depuis plusieurs années. Ils ont occupé aussi l'espace médiatique. Alors là, je vous arrête parce qu'un des spectateurs qui se rend régulièrement au TGP, le théâtre Gérard Philippe, s'est exprimé sur Mediapart indiquant qu'il se rendait régulièrement dans ce théâtre et qu'il n'avait jamais vu sur scène ni d'acteurs noirs ni d'acteurs arabes. Et je pense qu'au TGP, rares sont les metteurs en scène, les auteurs non-blancs qui accèdent à cette visibilité. Et dans l'art contemporain, de manière générale, la parole est généralement portée par des artistes blancs. Donc c'est aussi en creux ce que dit cette manifestation, c'est que les gens qui ont envie, parce qu'ils sont directement concernés, de produire un discours, un regard sur le racisme, n'ont pas accès à cette visibilité-là. Et la seule visibilité qui est conférée, c'est celle d'un artiste dont l'œuvre est controversée par les premiers concernés. Non, mais par exemple, vous dites qu'il n'y a pas d'artistes noirs. Au Festival d'Avignon, il y en a quand même un certain nombre. de Dieudonné-Nangouna, enfin on a dû... Je parle simplement de le 104 et le théâtre Gérard Philippe que je fréquente. de l'ensemble de la scène artistique et intellectuelle française. Il y a quand même un certain nombre de spectacles où il y a des comédiens noirs, africains, etc. Oui, dans Africolor, par exemple. Pas seulement, mais pas seulement. Peter Bow, il y a eu des comédiens merveilleux. Mais si vous regardez vraiment, soyons vraiment sérieux et honnêtes, si on regarde l'ensemble de la scène du théâtre contemporain... Il faut 30% de comédiens noirs ou africains. Le théâtre contemporain français, il y en a très très peu. Soyons vraiment honnêtes, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de metteurs en scène arabes ou noirs dans le théâtre contemporain français ? Il y a des danseurs, il y a des choréères. Je ne peux pas résoudre en termes de proportions, mais il y a un certain nombre de... Reconnaissez qu'il y a un problème, tout comme il y a très peu de femmes. Dans le domaine de la chorégraphie, par exemple, et de la danse, il y a un certain nombre de danseurs maghrébins. Parce que les noirs sont... Voilà, on leur est mais dans la peau. Peut-être pour ça qu'on leur concède une place. Là, c'est quand même... Bon, non, je pense que ce n'est pas uniquement ça, d'abord. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Je suis d'accord. Mais là, je suis d'accord avec vous pour dénoncer le primitivisme de l'art contemporain. Mais cela dit, sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, vous ne pouvez pas dire, cher Kaya, que les idées postcoloniales ne soient pas présentes dans le champ intellectuel français et dans le champ médiatique aussi. parce que... Alors, oui, elles sont présentes mais quand même, moi, je voudrais bien qu'on en vienne à ces idées postcoloniales et à votre dernier ouvrage, Jean-Louis Homssel, Les Nouveaux Rouges Bruns, puisque vous avez quand même la dent très dure sur le postcolonialisme que vous rangez quasiment dans les Nouveaux Rouges Bruns. Oui, je pense que, par exemple, les indigènes de la République, notamment à travers ses porte-parole, comme Auréa Boutelja, pour moi... Que vous quand même mettez sur le même plan de Soral au nom de quoi ? Mais oui, moi, je pense, si vous voulez, quand elles parlent de la gauche blanche, moi, je dis que c'est un discours raciste. Non, c'est un discours... C'est une lecture... Parce que dans la gauche, il n'y a pas que des Blancs, d'abord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, alors, il y a la gauche noire... Moi, on m'a accusé... Mais c'est fou de mettre ça sur le même plan que sur Calin Soral. Ça n'a quand même aucun rapport. On m'a accusé, d'ailleurs sur Mediapart, d'être un gardien de l'universalisme blanc. Justement, à travers ce livre, Les Nouveaux Rouges Bruns, où je m'attaque effectivement aux indigènes de la République. Alors, moi, je rétorque, si vous voulez, que Suleymane Bachir Diagne, qui est un philosophe sénégalais, qui enseigne à l'Université Columbia, à New York, défend l'universalisme. Alors, est-ce qu'il y a un universalisme blanc d'un côté qui serait défendu par moi et un universalisme noir qui serait défendu par Suleymane Bachir Diagne ? Il y a un universalisme de trop. Il n'y a qu'un seul universalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ce sont des attitudes racistes. Je ne supporte pas ça et je ne suis pas d'accord. Non, mais quand on parle de la gauche blanche, on voit bien que la gauche est globalement dominée par des personnes qui sont blanches et qui n'ont pas nécessairement… Il n'y a pas que des blancs dans la gauche. Dans les cadres de la gauche. Au PS, il n'y a pas que des blancs. Dans les cadres, je suis désolée, mais enfin… Soyons quand même… Najat Vallaud, Belkacem, vous la classez où ? Non, mais je parle de la gauche en général. Si on regarde la composition de l'Assemblée nationale… Taubira, elle est de quel côté ? Non, mais on peut toujours nommer personne de… Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire la gauche blanche ? C'est une façon raciale de classer les… Non, c'est une façon qui fait état des dominations raciales, qui fait état des dominations… Non, mais le fait d'être blanc ne caractérise pas le fait d'être de gauche. Il y a des gens de… Il y a des noirs de droite aussi. Oui, il y a des noirs de droite. Il y a des musulmans de droite. Il y a des musulmans d'extrême droite. Heureusement, oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une façon raciale de classer les attitudes et les opinions politiques ou les postures politiques ? Je vais reposir là-dessus pour vous poser une question qui m'a interpellée à la lecture de votre livre. Il y a beaucoup de choses qui nous ont interpellées. Oui, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup l'ondi en le lisant. Bien sûr. C'était fait pour ça. Écoutez, c'était réussi. Sur la catégorie blanc, en fait, la création d'une catégorie blanc qui semble vous gêner. En quoi elle pose problème ? Nous autres qui ne sommes pas blancs avons pris l'habitude depuis notre naissance d'être nommés comme n'étant pas blancs. Donc finalement, la conséquence de ça, en creux, il y a une identité blanche qui a toujours été posée comme neutre, comme universelle et jamais nommée alors qu'elle produit des conséquences sociales. Est-ce que finalement, ce n'est pas une avancée de considérer que dans la question du racisme, il y a effectivement des non-blancs mais il y a aussi des blancs qui sont privilégiés ? Alors moi, je suis universaliste, comme je vous l'ai dit. Donc il y a des universalistes noirs aussi. Donc si vous voulez, à mon avis, ce n'est pas la peine de créer ces catégories. Mais elles sont créées de fait. C'est-à-dire que quand on parle d'une catégorie blanc et d'un privilège blanc, c'est un privilège qui est très concret. C'est-à-dire que si vous êtes antiraciste, si demain, on me refuse un emploi ou un appartement en raison de ma couleur de peau, peut-être que vous l'aurez. Et parce que votre couleur de peau, dans ce cas-là, vous confère un privilège. Et parler de la catégorie du blanc, c'est aussi parler du privilège qui est associé. Oui, mais moi, je suis pour la dissolution. Alors évidemment, je suis peut-être un doux rêveur. Je le confesse. Je l'avoue volontiers. Mais je suis pour la dissolution. Comment ? Pas toujours doux. Comment on lit votre livre ? Mais je suis pour la dissolution de ces catégories. Et je crois que si on ne dissout pas ces catégories, et la catégorie de gauche blanche me semble particulièrement pernicieuse, on n'en sortira jamais. Et on va vers une société d'apartheid. D'ailleurs, c'est vers ça qu'on se dirige en France. Vous ne pensez pas que le fait de nommer, c'est une étape intermédiaire avant de les dépasser ? Il faut quand même nommer le problème. Les reconnaître pour les dépasser. Ça a pu l'être à une certaine époque. C'était tout le problème de la négritude. À une certaine époque, peut-être qu'elle a été défendue par Senghor et par Césaire, et dont Sartre disait qu'elle devait disparaître dans le cadre de la société communiste. C'était évidemment une douce utopie, encore une fois. Mais je pense qu'à l'époque actuelle, où on est dans une espèce de choc décroisable et de compartimentage du monde dans son entièreté, dans sa globalité, je pense qu'énoncer des identités singulières, que ce soit Noir, beurbe, musulmans, etc. À mon avis, ça nous fait nous diriger tout droit vers la catastrophe. Mais de là à faire une analogie entre les indigènes de la République et Alain Soral, alors que les indigènes de la République dénoncent des inégalités, un continuum colonial, Je crois qu'ils sont des alliés objectifs. Je crois qu'ils sont des alliés objectifs. Parce qu'ils marchent tous les deux sur les... Comment ? En quoi ? En quoi ? Parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Absolument. Ils préfèrent des gens qui résident en termes de race comme le Front National plutôt que des universalistes comme moi. En fait, les gens qui sont les jeunes, c'est les universalistes. Ce n'est pas les gens comme... Mais non, mais ça explique aussi le rapprochement de Dieudonné et de Jean-Marie Le Pen. Comment vous expliquez ça autrement ? Mais le fait d'être aveugle aux catégorisations raciales, ça vous rend aussi aveugle à ses conséquences, au racisme, aux discriminations. Je ne suis pas aveugle ni au... Enfin, je ne pense pas être aveugle ni au racisme, ni aux discriminations, mais je pense que mettre en avant ces identités fragmentaires, ces identités verticales, etc., ça nous amène tout droit à une société d'apartheid. Et c'est vers ça. On le voit bien, d'ailleurs, on voit ce qui s'est produit avec Exhibit B. On se dirige vers ça. Et donc, je suis, moi, sur la position du MRAP, par exemple, je trouve qu'Agnès Tricouard, qui s'est exprimé dans Libération. Qui est avocate. Oui, qui s'est exprimé dans Libération. Je suis exactement sur les mêmes positions qu'elle. Mais c'est une blanche. Vous allez me dire que c'est une blanche. Non, je ne dirais pas ça. Même si on arrive déjà vers la fin de ce débat, il faut que vous reprécisiez cette définition des nouveaux rouge-bruns. Parce que moi, elle me pose deux questions. Qui est-ce que vous mettez dans ça quand je vois Chomsky, par exemple, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et deuxièmement, est-ce que vous sous-titrez votre livre Le racisme qui vient ? Est-ce que le danger aujourd'hui, ce n'est pas les bruns-bruns ou les bleus-bruns, plutôt que quelques transferts de la gauche qui, effectivement, aujourd'hui, épousent des thèses racistes ? Moi, je pense, d'abord, Chomsky, puisque vous en avez parlé, moi, je pense que c'est effectivement un révisionniste, un négationniste. Attends, il défend la liberté d'expression sur un mode américain. Oui, mais défend la liberté d'expression à propos de Forisson. Je n'ai pas dit qu'il était antisémite. Non, mais révisionniste. Le vote juif est antisémite. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il défend le droit de Forisson exprimé dans le contexte américain où la liberté d'expression est fondamentale. C'est une façon de défendre Forisson. Vous ne pouvez pas dire Chomsky révisionniste. Pour moi, c'est une forme de révisionnisme. D'avancer le mot d'ordre de la liberté d'expression à propos de quelqu'un comme Forisson, c'est du révisionnisme et c'est du négationnisme. Je m'en prends aussi à Brickmont, d'ailleurs, qui est un peu le disciple de Chomsky, qui est un bon. Oui. Non, mais j'ai l'impression qu'on peut défendre la liberté d'expression sans être dans une logique prévisionniste. Comme vous avez pu défendre la liberté d'expression de Dieudonné, par exemple. Oui, je trouve que ce n'est pas une façon de... Je pense que... D'abord, je crois que c'était une opération politique de Valls que d'interdire le spectacle de Dieudonné, mais je n'avancerai pas le mot d'ordre de la liberté d'expression pour défendre le spectacle de Dieudonné. Je dirais simplement que l'interdiction du spectacle de Dieudonné, pour moi, est contre-productive. Serait contre-productive. Et contre-productive puisque ces spectacles ont été interdits. Et c'est à ce titre-là que je m'opposerais, que je me suis opposé à leur interdiction. Alors, pour ce qui est des nouveaux rouges points, je pense que ces gens comme Soral, comme Dieudonné, ou comme Michel, on n'en a pas parlé, ou comme d'autres, comme Le Goff, etc., pour moi, ce sont des gens plus dangereux que Jean-Marie Le Pen, que Marine Le Pen, que… Donc vous avez plus à craindre des indigènes de la République que de Marine Le Pen ? Aujourd'hui, c'est… Plus, je ne sais pas, mais autant en tout cas. Bon, je crois que le débat sera à prolonger. Vous ne serez pas mis d'accord. Pour le prolonger, il faut lire et discuter le dernier livre de Jean-Louis Hamsel, Les Nouveaux Rouges Bruns. Merci beaucoup à tous les deux. Roqueille Adiallo, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Alter Ego. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501